Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Je vous ai découvert encore une fois une petite pépite d'application gratuite, compatible iOS Android. Avec cette application vous allez trouver vraiment plusieurs outils en une seule application. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce genre d'application et de ce genre de vidéo. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et je vous montre tout de suite comment fonctionne cette application. Alors bienvenue sur Vision Hightech. Et c'est parti pour la démo. Et surtout pour plus d'astuces, pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'Hightech. Alors attention, ce qui est très intéressant c'est que cette application sera compatible Android iOS. J'essaye en ce moment de vous trouver un maximum d'applications accessibles, que ce soit sur les deux plateformes, pour que tout le monde puisse être content et satisfait. Alors avec cette application, vous allez voir, il y a quelques différences à partir d'iOS et Android. On dirait même qu'il y a plus de choses sur Android que sur iOS. Mais c'est vous qui me direz en fin de vidéo ou en section commentaire ce que vous avez pensé. Si vous testez déjà cette application, si vous connaissez cette application, vraiment je compte sur vous, dites-moi le en commentaire, c'est super important pour la continuité de la chaîne les amis. On part tout de suite sur le Pixel 4a équipé de Android 12. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur iOS, l'application s'appelle Daylight by Via Opta. Et sur Android, elle s'appelle Via Opta Daylight. Dans tous les cas, elle existe sur les deux plateformes. C'est ça l'importance. Via Opta Daily. Voilà, donc sur Android, elle s'appelle Via Opta Daylight, donc V-I-A-O-P-T-A, plus loin, D-A-I-L-Y. Via Opta Daily. Daily, Daylight. Laï, 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 laï. Cette application est destinée à vous aider. On sait déjà que cette application est vouée à nous aider, mais à quoi ? On écoute ça tout de suite. A propos de l'appli, cette application est destinée à vous aider dans la vie quotidienne en mettant en disposition les fonctionnalités suivantes. Reconnaissance d'objet, lecture de texte, reconnaissance de couleur, reconnaissance de billets de banque, description de scène, loupe, météo, minuteur, selfie, contact. Plutôt pas mal du tout. Donc vous avez entendu toutes les fonctions sur Android. C'est plutôt pas mal du tout. On va l'ouvrir tout de suite. Alors voilà donc le premier écran de l'application. Daily, via Opta. Alors tout de suite, on nous demande de sélectionner le langage. C'est parti. Un petit pitch à droite. On déroule la liste déroulante et regardez toutes les langues que contient cette application. Voilà donc vous avez compris énormément de langues. A vous de choisir votre langue. C'est parti, on continue. Français. Et bien sûr, nous, on va choisir français. Allez, on continue. Alors une fois que vous avez choisi votre langue, vous partez un petit coup à droite et vous allez avoir le bouton Accept. Accept bouton. Que l'on valide. Chargement en cours. Veuillez patienter. Voilà donc une fois que vous avez accepté, vous avez une fenêtre au milieu de votre écran. Il faut attendre un certain moment que l'application se charge. Condition générale. On a donc les conditions générales à valider. Nomarti Pharma, lire l'intégralité des accepter boutons. On va accepter sans lire, comme d'habitude, les amis. Bienvenue dans Daily de ViaOcta. Daily est conçu pour apporter une aide visuelle aux personnes malvoyantes grâce au tout dernier logiciel de reconnaissance d'image. Équipée de sa propre synthèse vocale, cette application est vraiment extraordinaire. Alors, est-ce que des personnes sur la chaîne utilisent déjà cette application ? Et qu'en pensez-vous ? C'est vraiment intéressant de partager votre avis. Suivant. Bouton. En dehors de la page en grille. Alors, on va faire suivant. Comprenez le monde qui vous entoure. Utilisez Daily pour obtenir des informations sur les objets, les couleurs, les textes et l'argent. Sélectionnez la fonction dont vous avez besoin, pointez l'appareil vers l'objet, puis prenez une photo. Nous nous occupons du reste. C'est vraiment énorme, les amis. Franchement, super intéressant à tester. Be My Eyes. Si vous avez besoin d'aide et préférez parler à un volontaire voyant ou à un représentant de la société, vous pouvez utiliser l'application pour vous connecter à Be My Eyes. Be My Eyes vous mettra en lien avec un volontaire voyant au moyen d'une discussion vidéo en direct. Alors, comme vous venez d'entendre, cette application d'Ellivia Opta est en relation avec l'application Be My Eyes que je vous présenterai bien sûr sur la chaîne. Une application qui vous permettra d'être mis en contact avec une personne voyante si vous avez besoin d'aide à la maison. Superbe application que Be My Eyes. Une application où des personnes donnent de leur temps pour vous aider au quotidien. Plutôt pas mal, non ? Allez, on continue. On avance dans l'application. Commencez. Autorisez Delibail via Opta à prendre des photos et enregistrer des vidéos. Lorsque vous utilisez l'application Bouton. Alors ici, vous avez bien entendu donner tout un tas d'accords. Car on va utiliser la caméra, on va utiliser certaines choses de votre smartphone. Et il faut tout autoriser. C'est obligatoire. On est donc arrivé sur l'écran principal de l'application. Et tout se passe sur le bas de votre smartphone ou sur le bas de votre iPhone. Les boutons sont à cet endroit. Sélectionnez une photo à partir de votre bibliothèque Bouton. Vous avez un bouton pour accéder à votre bibliothèque, c'est-à-dire aux photos que vous avez déjà prises. Et cette application va passer en revue vos photos pour vous les expliquer. Qu'y a-t-il dessus, etc. Plutôt vraiment sympa pour les personnes en situation de handicap visuel. Cette application peut être très utile aussi pour les personnes dyslexiques. Puisqu'on aura une possibilité de lecture de texte n'importe où et sur n'importe quel écran. Vous allez pouvoir prendre en photo sur votre téléviseur, sur votre écran d'ordinateur, sur n'importe quel support. Et l'application sera capable de vous lire ce qui se passe, ce qui a été pris en photo. Touchez l'écran pour prendre une photo de l'objet et obtenir des informations le concernant. Ou sélectionnez une photo dans votre bibliothèque de photos. Sélectionnez Object. Alors, on peut lui demander de prendre en photo des objets. La couleur. Alors, la couleur, c'est comme d'habitude, ça va dépendre de la luminosité ambiante de la pièce, de votre objectif photo. On a le texte. Et la monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Nina, nina, snide. Ouais, la monnaie, c'est important. Je vous ai déjà présenté une autre application il n'y a pas très longtemps là-dessus. Mais plus il y a d'applications, les amis, et plus ça sera mieux pour la communauté des personnes aveugles et malvoyantes. Qu'en pensez-vous ? Allez, on va tout de suite tester la reconnaissance d'objets. C'est parti. Délibre texte, couleur, sélectionnez, object. Je vais prendre en photo, par exemple, ici, un ordinateur. Voyons voir comment l'appareil se comporte. Veuillez patienter pour voir le résultat ou appuyer sur annuler pour interrompre le processus. L'objet ne peut pas être reconnu. Alors, je vais par exemple prendre en photo ce téléphone qui est posé sur le bureau. Toucher l'écran. Veuillez patienter pour voir le résultat. L'objet ne peut pas être reconnu. Alors, petite bizarrerie sur Android. La reconnaissance d'objet n'a pas l'air de fonctionner. Alors que sous iOS, avec un iPhone, cela fonctionne très bien. Pouvez-vous tester de votre côté et me faire un petit retour avec vos appareils sous Android ? Je compte sur vous en section commentaire. Dites-moi si vous l'avez testé et si de votre côté, ça fonctionne. Peut-être que sous Android 12, il y a peut-être un petit problème. Allez, on continue avec la couleur. Alors, complètement en haut à droite sur la page d'accueil de l'application, vous avez le bouton Setting. C'est à l'intérieur que vous allez pouvoir déterminer sur quel écran d'accueil vous voulez démarrer. Alors, on rentre à l'intérieur. Alors, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir dédier l'écran de démarrage par défaut. Si vous voulez, par exemple, démarrer sur l'écran de démarrage de couleur, de texte, etc. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir choisir la devise par défaut. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir régler les paramètres. On continue la navigation sur cette application. On va lancer, par exemple, Couleur. Couleur. Aucune exactitude à 100% ne peut être garantie. La précision du résultat est fortement influencée par les conditions d'éclairage. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. OK. Bouton. On va faire OK. Gris. Delibail via octa. Sélectionner. Couleur. Allume lampe 3 en bleu. Bleu. Appuyer 2. Bleu foncé. Bleu foncé. Voilà, donc ici, j'ai allumé ma lampe en bleu. Si je l'allume en rouge. OK, Google. Lampe 3 en rouge. Vous voulez dire 3 en rouge. Oui. Je viens de mettre ma lampe en rouge. Voyons voir s'il le voit. Rouge. 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 On va mettre en vert. OK, Google. Lampe 3 en vert. Vert foncé. Vert foncé. Vert foncé. OK, Google. Lampe 3 en rose. Voilà, donc je viens de mettre ma lampe en rose. Voyons voir s'il le voit. Rose. Allez, on passe à la reconnaissance de texte. C'est parti. Allez, j'ai pris texte. On va prendre un texte en photo tout de suite. C'est parti. Alors, on va prendre ce type de document. Toucher l'écran pour prendre une photo et l'application lira tout type de texte à voix haute. C'est parti. Veuillez patienter pour voir le résultat ou appuyer sur « Annuler » pour interrompre en se basant sur le gel de la valeur du point depuis 2010. 8 127 euros net. 0 1er septembre 2021. LR. D'or. 14 430 euros net. Au 1er septembre 2021. ISS Voix Pro. Connecté des CCE. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que lorsque vous allez prendre la photo, le texte sera lu automatiquement par la synthèse vocale de l'application. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on va prendre ce document en photo. Veuillez patienter pour voir le résultat ou appuyer sur « Annuler » pour interrompre le processus. Pothologie. Au cœur du manteau terrestre, les vestiges d'une autre planète. Alors, question monnaie. Travaille aucune exactitude à 100% ne peut être garantie. Pothologie. Reconnaissance de la monnaie hors de la liste. Allez, je vais mettre des billets sous le téléphone. Voyons voir comment ça se comporte. Deux billets. Voyons voir comment c'est. C'est vraiment ultra rapide. Regardez. Voilà les amis, cette application entièrement gratuite « Daylight » via Opta. Une application pour iOS, pour Android. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Les deux liens seront pour iOS et Android. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre la chaîne Vision Hightech et l'accessibilité pour tous. Merci encore et à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Salut à tous. Surtout pour plus d'astuces, pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'Hightech.